Sous-titrage Société Radio-Canada Les Lavalois sont donc prévenus, notamment leur capitaine Anthony Goncalves. Les Tours en jeu réputés pour leur jeu offensif cette saison. Adnan qui adresse un centre et le ballon est dévié in extremis en corner par Malik Couturier. Laval joue en contre et passe à deux doigts de réussir son coup. Amara Babi frappe et bel arrêt de Benjamin Leroy. On parlait d'Andy Delors, plus véloce que jamais, plus affûté que jamais. Il élimine la défense lavaloise et frappe juste au-dessus du but de Van Namel. Encore un contre Lavalois. Hassan Ala pousse un poil trop son ballon et rate ensuite le cadre. Des Lavalois très offensifs. En fait, cette fois-ci, c'est Beka Menga qui ne parvient pas à passer juste devant Leroy. Mais attention, évidemment, à la puissance offensive de Tours. Deuxième attaque de Ligue 2. Adnan, encore lui, sert derrière Delors. C'est bien joué. La frappe en suite n'est pas cadrée. La confiance de l'ancien Ajaxien qui tente de très loin et qui oblige Van Namel à la parade. 0-0 à la pause. Au retour de la vestiaire, superbe action des Tours en jeu. Et le but, l'ouverture du score des hommes d'Olivier Pantaloni. Action parfaite, la passe d'Andy Delors dans la course pour Christian Kouakou. Plus rapide que Perrault et Couturier. Les Tours en jeu qui continuent de pousser le centre d'Andy Delors. Et la reprise de volet juste à côté du but Lavalois. Et derrière, une énorme occasion pour Laval, le centre de Robic, la tête de Diallo. Il a cru que le ballon était au fond des filets, juste au-dessus des buts de Delors. Derrière, énorme occasion pour les Tours en jeu, le lobe de Delors. Et non ! Le ballon est sauvé sur sa ligne par Couturier de la tête. C'est très bien joué. Delors qui n'a toujours pas marqué dans cette rencontre et qui essaye, qui teste. La frappe ensuite est claquée par Van Dammeel. Finalement, il parvient à ses fins. L'ancien Messin, cinquième but de la saison. Ballon piqué, parfait. Tours est sur le podium. Ça commence à devenir très intéressant pour les hommes d'Olivier Pantaloni à deux points du leader. Bravo ! Applaudissements